Alors maintenant, avec toute cette théorie, je vais vous montrer la pose de l'enfant, quatre pattes et puis la planche faciale qu'on appelle en yoga le guetteur. Ok, donc, je suis assise sur les genoux et pour aller en pose de l'enfant, j'amène les mains très loin devant et je garde mon bassin loin derrière, ma tête qui sort des épaules, les mains bien ancrées dans le sol, toujours bien pensé à pousser sur ses appuis. Les pouces sur ma ligne et les index parallèles, les doigts ouverts comme si je marquais mes empreintes dans le sol et je me repousse du sol. Ma tête tire vers l'avant, le sommet du crâne, hop, vers le plafond. Là, je peux rester un petit peu dans cette posture, respirer calmement. Et l'idée, c'est un peu aussi de tirer les mains vers moi, peut-être même de faire un arc de serre, qui va en faire déjà tirer vers moi, comme ça ma tête tire vers l'avant et mon bassin vers l'arrière parce qu'il tire déjà ma colonne. Puis je passe quatre pattes. Pour passer quatre pattes de la pose de l'enfant aux quatre pattes, je me traque vers l'avant, donc ma tête se dégage des épaules et j'arrive quatre pattes avec le bassin en arrière des genoux. Si j'avance de trop, ça va creuser dans le bas du dos. Bassin en arrière des genoux. Là, j'ai un quatre pattes, je dirais physiologique. Et puis je reviens en arrière. Pose de l'enfant. Pour passer, pose de l'enfant, mon bassin tire vers l'arrière, ma tête vers l'avant. Donc ça, il tire ma colonne. Deux forces opposées. Je reprends, pose de l'enfant, hop, quatre pattes. Les bras restent bien tendus au niveau des coudes. Et je vais faire l'exercice de la barre de fer. Donc, ce n'est pas un dos physiologique, c'est un dos plat. Donc, j'enlève la courbure dans le dos. Et en expirant, je traque mes mains vers moi. En rentrant le ventre. Et puis je relâche. Donc ça, c'est la barre de fer. Mon dos est plat, j'expire. Je tire les mains vers moi. Je sors ma tête, tire vers l'avant et mon bassin vers l'arrière. Quand je veux passer en guetteur, je déroule les orteils. Je plonge les talons dans le sol. Anche ouverte, coccyx entre les fesses, la cacahuète. Et pour corriger ma syphose, je tourne mes biceps vers l'extérieur pour avoir une rotation externe. Je tiens la tête dans le prolongement de la colonne. Talons dans le sol, ça permet de me... Comment dire ? Détirer ma chaîne postérieure. Et si je veux faire un pompage, coude serré. Et puis je remonte. Je dépose les genoux. Je reviens à la pose de l'enfant. Au bassin qui tire vers l'arrière. Et ma tête vers l'avant, elle m'a bien ancré dans le sol. Coup de tournure. Et quand je me repose, je place mes mains, je me repose. Ok. Ça va ? Je Tiens. ... Je допus c'est le défi... C'est parti !